All right, what's up tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du podcast Le Show des Entraîneurs, un show présenté par Des Entraîneurs, moi et Gab qui est ici présent. Pour vous les coachs et les futurs coachs à la maison, j'espère que vous allez bien. Et toi mon cher Gab, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien, la vie est belle, tout est magnifique. Aujourd'hui on parle ensemble, on parle de projet physique. Ok. On va parler de ça ensemble aujourd'hui parce que bon, on a parlé dernièrement avec Kevin et Erika, des amis à moi, on a parlé d'histoire de succès. On est deux personnes, un, mais je pense quand même qu'on peut parler un peu de projet physique qui est, je pense, une entreprise qui a eu beaucoup de succès au Québec dans l'industrie du fitness. Je veux qu'on parle un petit peu, on va parler même de nos histoires à nous autres aussi, un peu savoir comment on a commencé. Je pense qu'il y a des coachs pour qui ça peut donner des idées par la suite, comment on a été avec projet physique pour savoir où est-ce qu'on est. Mais pour aussi les futurs coachs pour voir un petit peu, même des fois des gens qui ne sont même pas coachs, mais peut-être qu'ils pourraient avoir l'envie de l'aide et qu'ils voient, au crime, j'ai le même genre de début de vie d'adulte. Peut-être que je pourrais faire comme eux autres après ça. Je vais vous rappeler en commençant qu'on a des petites règles du jeu pour participer, si tu pourrais écouter le podcast en ce moment. Si vous aimez le podcast, si vous apprenez quelque chose, si vous en retirez un petit bénéfice, juste le partager. C'est notre petite paye, on fait ça de façon bénévole pour le plus grand des plaisirs. Mais ça veut quand même nous aider et aider d'autres personnes si vous partagez le podcast. C'est intéressant parce que malgré le fait qu'on a commencé avec le même métier aujourd'hui, on est quand même à deux endroits différents. Malgré le fait qu'on est un à face de l'autre ensemble souvent, on a quand même eu dès le départ deux objectifs différents. On a travaillé pour ça et qu'on est rendu aujourd'hui à des endroits différents. C'est intéressant, je sens les gens qui veulent commencer dans cinq ans, vous voulez être où, les démarches à faire. Je pense que pour ça, je voulais qu'on en parle. On commence avec ça aujourd'hui. Comment nous, on a commencé? Je ne suis même pas nécessairement parlé de projet physique. Projet physique, en passant, on le répète, c'est notre compagnie, dans le fond, qu'on est en ligne depuis maintenant six ans. Là, on est en train d'ouvrir un gym privé. On va en parler plus tard parce que nous, on a fait comme les choses à l'envers. Mais je veux qu'on commence à en parler de toi et moi, Gab et Sam. Comment est-ce qu'on a commencé dans ce milieu-là? Comme on l'a dit, on n'a pas commencé ça ensemble. On a dit deux univers complètement différents. Je vais commencer de mon côté, puis je vais te laisser poursuivre ensuite. Parce que de mon côté, je ne pense pas qu'il y a mille et une affaires à dire. C'est le classique de jeune migrichon au secondaire, qui était minuscule, 120 livres, tout mouillé. Intimidation, je n'avais pas ça. Personne qui n'avait pas confiance en moi. Et j'ai commencé l'entraînement pour mieux paraître. Sûrement pour, j'allais dire, attraper des filles. Attraper les tous. Juste pour attirer la jante féminine. De mon côté, c'était ça au départ. Et j'ai rapidement vraiment tombé en amour avec ce sport-là. J'ai fait ça à partir de 15 ans, peut-être 16 ans. Et à 18-19 ans, j'ai lâché le cégep. Je travaillais cuisinier au Cora Déjeuner. Et mon seul plaisir de la vie, j'étais plus chez mes parents, j'étais en appartement. Mon seul plaisir de la vie, c'était quand je finissais mes journées de flipper des oeufs, des crêpes, whatever, et d'aller m'entraîner. C'est ça qu'avec des chums, c'est là qu'on allait. C'est ça qui me faisait du bien. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer justement à suivre des formations pour commencer à coacher un peu de monde. Je me suis endetté. Je me suis mis la carte de crédit au cut-off, parce que c'est excessivement cher des formations. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est dans l'autre univers que c'est nous qui avons une école de formation. Mais comme je l'ai souvent dit, c'est un peu ça notre idéologie. C'est le fait que le jeune moi qui a voulu suivre des formations, c'est tellement endetté et a appris des choses, mais j'aurais voulu en avoir plus pour mon argent. Bien nous, le but, c'était de créer justement ce manque-là qu'on a vu dans l'industrie à l'époque. Fait qu'on en reparlera un peu plus tard. Fait que j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à coacher ma mère. J'ai commencé à coacher des petits gens dans un gym. J'étais au comptoir à Shake. Je travaillais de nuit. Je ramassais les serviettes. Je lavais le petit plancher. Et j'avais l'autorisation du propriétaire de faire un petit coaching par-ci, par-là. Et Samy, que tu sais qu'il travaille dans notre équipe. Ton premier client, mais ça? Un de mes premiers clients. Lui et sa mère, je les ai coachés quand j'avais 19 ans. Fait que juste pour dire quand même que la vie va bien. Samy, aujourd'hui, un des coachs qui travaille chez Projet Physique. T'as pas dû trop être mauvais avec lui. J'ai quand même dû bien faire ça. Ou au moins lui donner la flamme que moi, j'avais de mon côté aussi. Mais j'ai juste jamais lâché de ce côté-là. J'ai juste toujours resté dans cette industrie-là. Mais j'ai longtemps encore été dans la restauration. J'étais serveur jusqu'à 22, 23 ans, peut-être 22 ans. Puis j'avais une idée de partir une compagnie. Puis de pas l'appeler Samuel Coaching. Je voulais l'appeler un nom générique pour voir ce big. Tu sais, moi, j'ai toujours eu l'idée des grandeurs. Mais pour dire quand même que j'étais un décrocheur scolaire qui flippait des oeufs. Mais qui trippait fitness. Qui voulait aider les autres personnes aussi. Tu sais, je fais des compétitions, des affaires. Mais je pense pas que c'est nécessairement là qu'il m'a amené à être la personne que je suis aujourd'hui dans cette industrie-là. Mais en lançant Projet Physique par la suite, j'ai travaillé sans cesse. On parlera justement du déroulement tantôt. Mais juste pour vous dire que quand vous avez une passion, quand vous avez quelque chose. Moi, c'est la partie d'intimidation qui m'a dit, je veux être plus massif. Puis après ça, hey, j'aime vraiment ça, ce sport-là. Je continue, je veux coacher cette discipline-là. Fait que c'est ce qui m'a lancé dans l'industrie. Puis c'est ce qui a fait que j'ai jamais lâché l'industrie. Puis tu sais, aujourd'hui, ça, tu veux pas, tu as ton application, ta plateforme, 5, 6 employés. Ouais. Ouvre le gym, on va parler tantôt. Ouais. Fait quand il y a quelqu'un qui est, quand une fois, tu es parti de juste une idée, une passion, quelque chose. Puis c'est développé à un entrepreneur qui a du succès. Ouais. Je pense que la seule différence, puis peut-être un conseil que je peux donner aux gens à la maison, c'est justement de pas se cloîtrer les yeux en disant, être entraîneur, c'est être dans un gym, être payé par le gym tel nom. Tu sais, classic world gym ou whatever, je suis payé telle quantité de dollars à dollars. Je coache des clients de 9 à 5, 9 à 6, 9 à 7. Je fais 40 à 60 heures par semaine. Et c'est ça, ma vie. Moi, j'ai toujours, on dirait, pensé plus loin à me dire, hey, j'aimerais ça faire du en ligne. J'aimerais ça avoir des employés. J'aimerais ça peut-être vendre des suppléments, faire des sous avec ça aussi. Tu sais, j'ai voulu voir ça le plus grand possible. Puis je pense qu'en ayant toujours cette vision-là, bien, tranquillement, pas vite, j'ai accompli des choses pour venir à ce niveau-là. Puis comme tu l'as dit, aujourd'hui, ça va super bien de ce côté-là. Fait que toi, Gav, comment as-tu commencé dans ce milieu-là? Le début se ressemble. À part, je suis plus grand que toi, 130 livres, 135 livres, tout mouillé, pas de muscles. Donc, j'ai toujours joué au soccer depuis que je suis, je peux dire toujours par toujours. Je pense que j'ai commencé à 5-6 ans, je ne sais pas. Fait que j'ai toujours joué au soccer, mais j'étais très mince, excellent en cardio. Fait que j'ai voulu attirer plus les filles, peut-être me faire des amis, faire moins de civils et tout ça. Fait que j'ai commencé à m'entraîner. Fait que ça a commencé avec ça. J'ai fait un, j'ai repensé à ça vu que tu en parles. J'ai été un mini hustler, mais dans la vraie définition, de la première fois que j'ai commencé à entrer dans un gym. C'était un gym, un petit gym privé, Primal Camp. Et il ne pouvait pas engager l'employé parce qu'il n'avait pas l'argent pour ça. Fait que j'ai dit, écoute, moi, je te propose une journée par semaine que je travaille gratuitement pour toi. Dans le but d'en faire engager. Ça a pris un mois, ça a pris quatre shots, il m'engageait après ça. Fait que j'ai commencé, moi, je sais que je voulais travailler là, ça m'intéressait de coacher des gens. Fait qu'hier, je vais prendre l'expérience, vu que je n'en ai pas. Fait que finalement, il a fini par m'engager parce que vu que je faisais une bonne job. Fait que j'ai connu mon premier emploi d'entrer dans un gym, de cours surtout, semi-privé. Pas de formation, pas rien. Juste parce que je me suis présenté, j'ai demandé, puis il a fini par me dire oui. Nice. Fait que ça, c'est quand même cool. J'ai fini par lâcher le cégep parce que j'ai vu que ce n'était pas là-dedans que je devais me diriger en qu'est-ce que j'étudiais. Puis il n'y a pas vraiment de métier qui m'intéressait, à part qu'il demandait une maîtrise ou un doctorat. Puis j'ai toujours su que ça, moi, ça ne m'intéressait pas. Avoir ces connaissances-là de doctorat, oui, mais passer 8-10 ans à l'école, non, pas vraiment. Fait que j'ai fait un cours en mastothérapie parce que aussi mon mentor était mastothérapeute. Fait que ça m'a amené un peu dans le monde de l'entraînement. Puis c'est après ça que j'ai commencé à être entraîneur. Mais moi aussi, pendant longtemps, j'ai eu entraînement et un autre job sur le côté. Peu importe c'était quoi, ça a varié. Moi, mon but a toujours été, mais là, c'est sûr que la définition a changé. Mais comment je voyais, c'était d'avoir le… Moi, ça a toujours été d'être millionnaire. Mais ensuite, quand j'ai décortiqué ça, c'était vraiment le principe de liberté. Je veux être libre. Puis pour moi, j'ai associé être millionnaire à être libre. Dans le sens de faire ce que tu veux quand tu veux, n'importe où, tout ça. Parce que j'ai compris plus tard que ce n'était pas nécessairement ça, être libre. Fait que moi, dès le départ, j'ai voulu travailler pour qu'un jour, j'aie pu travailler. Pour que ce ne soit plus mon… Comment dire ça? Pas mon physique, mais j'ai pu physiquement être là pour faire de l'argent. Je veux que ça soit mon cerveau qui me rapporte mon argent. Fait que je voulais peut-être un jour, je ne sais pas, avoir une académie ou une affaire de même. On ne sait pas si c'est réalisable. On regarde ça. On est rendu là, tu sais. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que dès le départ, quand j'ai commencé à travailler après ça, mon vrai premier gym, c'était au body shop. Ça demandait coach export muscu 1 puis 2. Puis je n'avais fait aucun des deux. Fait que j'ai menti mon CV en disant que j'avais fait les deux. Mais j'avais fait sept autres formations avant ça. J'avais fait des AT, je ne sais pas, 15, des affaires de même. Fait que moi, j'étais comme ça, c'est deux formations de base qui ne m'intéressent pas. Puis j'ai fait des affaires plus poussées que ça. Puis effectivement, après ça, je les ai faites pour comme arrêter de mentir sur mon CV. Pas pris grand-chose rendu là. Mais ça, ça m'a vraiment fait chier. Ça m'a fait chier de me dire que ce gym-là requiert deux formations d'une école super spécifique. Et j'ai fait une petite formation sur Internet de Polyquin qui était plus complexe que ces deux formations-là ensemble. Fait que moi, ça a toujours été de faire un maximum de formations. Oui, j'adore avoir plus de connaissances. Je suis très curieuse d'affaires comme ça. Mais pour justement, après ça, un jour, pouvoir l'enseigner. Mais aussi de me dire, en ce moment, je suis quoi? Après 50 formations, faire une formation où j'en prends trois affaires, ça m'énerve. Devoir faire dix formations pour comprendre un sujet, ça m'énerve. Et justement, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne puisse être entraîneur demain? Aide des informations pour demain. Par exemple, le niveau 1, coach export. Quand tu fais ça, ça veut dire ça. Quand tu fais ça, ça veut dire ça. Quand tu fais ça, OK, oui, c'est cool, c'est intéressant. Mais moi, en tant que petit jeune qui va entraîner demain, je n'ai pas besoin de savoir la mécanique et les fonctions aussi de ça d'un lateral raise. Je veux comprendre qu'est-ce qu'entraîne un épaule, qu'est-ce qu'entraîne un pectoro, comment créer des résultats en général, des affaires comme ça. Le but aura été d'après ça, je pense que ça faisait au moins une quarantaine de formation. Est-ce que je suis capable de prendre tout ça ou presque puis de le mettre en dix fois moins de formation? Puis là, on a créé l'académie. C'est intéressant parce que justement, tu vois qu'on a deux backgrounds quand même similaires mais différents à la fois. Moi, ça a été de l'entraînement privé pendant sept ans. Quand toi, c'était dû en ligne pendant sept ans. Puis on s'est croisé là-dedans. Parce que c'est là la prochaine étape que je veux qu'on discute. C'est le fait que nous, on a été, avec Projet Physique, très à l'américaine. Moi, c'est la vision que j'avais. Je suivais plein de... Bon, je suivais Marc Fitt que je connais un peu personnellement, mais il est chez nous au Québec. Mais tu sais, Greg Plitt. Des affaires dans même des gars que je suivais en ligne puis je voyais leur modèle d'affaires. Puis j'étais comme, c'est que c'est hot. Puis honnêtement, je n'ai plus la même vision que j'avais à l'époque. Parce qu'à l'époque, j'aurais probablement été le classique gars, pas de chandail, qui veut vendre des programmes d'abdos. Puis aujourd'hui, je n'ai plus cette vision-là. Mais je suis quand même parti avec une idéologie de... Les Américains ont plein d'affaires que nous, on n'avait pas. Eux, il y avait déjà des applications. Eux, il y avait déjà le suivi en ligne. Puis je trouvais qu'au Québec, dans la francophonie en général, il n'y en avait pas beaucoup. On a dit à peu près une dizaine d'années d'avance en Amérique versus ici. C'est quand même beaucoup. Oui, je me suis dit, pourquoi pas justement nous lancer plus là-dedans avec Projet Physique. C'était comme, oui, je vais coacher un peu de personnes en privé. Oui, je vais rencontrer une couple de personnes en bureau. À l'époque, en quoi, en 2015-2016, je voyais des clients en bureau. Puis c'était cool. Mais c'est là qu'on a lancé le site web. Puis que je me suis dit, moi, je veux faire du coaching à distance. C'est quand même révolutionnaire dans un sens. Tu étais littéralement dans les premiers. Je ne veux pas dire là, vu que je ne sais pas exactement, mais tu étais dans les premiers. Parce que je n'ai pas d'autres exemples à te donner. Il y a quelqu'un qui a fait ça avec une application comme ça ici au Québec. Marc le faisait. Marc Fitt le faisait, mais c'était anglophone. Fait que moi, c'était comme, bien, francophone, je n'en vois pas vraiment. Fait que j'ai fait ça. Puis c'est sûr que la technologie puis la façon de faire qu'on fait aujourd'hui est complètement différente que c'était en 2015-2016. Je veux dire, comme, on faisait des suivis avec une application de texto. Je veux dire, c'était vraiment comme, je ne vais pas dire n'importe quoi parce que je suis quand même fier des affaires qu'on faisait à l'époque. Mais tu sais, c'était de faire des programmes, les envoyer par courriel, faire des suivis avec cette application-là. On pouvait avoir des Skype à l'époque ou des affaires pour faire des suivis comme ça. Avec plein de choses comme ça qui ont fait que juste, on s'est rapidement fait connaître. Et le fait aussi que, contrairement à beaucoup d'autres entraîneurs, on a utilisé le marketing web qui, justement, en 2015-2016, donnait de plus en plus populaire avec Facebook que c'était comme, hé, une page Facebook, ce n'est pas juste pour monsieur l'agent immobilier qui veut montrer ses maisons. Puis c'est vraiment un outil pour montrer, pour interagir, en fait, avec une communauté. Puis c'est là que moi, j'ai commencé ça. Puis honnêtement, ça fait cinq ans que je publie à tous les fucking jours, pratiquement. Je veux dire, au moins du lundi au vendredi, une à deux fois par jour. Ce n'est pas des articles sur notre site, c'est des images drôles. Ça peut être des vidéos de recettes. Puis avant… C'était deux fois plus. Ah, j'en suis en train de me dire. Je me sens que c'était quatre fois par jour à tous les jours. Puis à ton fin de semaine, une à deux fois. Oui. C'était intense. Au départ, c'était bien plus intense que ça. Mais ça a fait aussi qu'on s'est fait rapidement connaître. Les gens ont vu. Les gens partageaient nos choses déjà. Ça fait, c'est pour vous dire à la maison quand même que, oui, on est en 2021. C'est un peu moins intense qu'en 2016, en ce moment, les réseaux sociaux. Mais ça reste quand même une partie intégrante, puis je pense super importante, de votre métier, de vous faire connaître, de vous faire voir, d'obtenir de la visibilité. Que ce n'est pas juste, je suis dans un gym, j'attends que les gens rentrent. Puis soit j'attaque, j'essaie d'aller les voir pour leur proposer des spotés au bench, ou whatever, le classic coach. Ou j'attends qu'ils viennent me voir, puis ça n'arrive pas très souvent. Mais c'est, go get it. C'était vraiment comme, on fait des posts, on fait des trucs. Les gens qui commandent, je vais les inbox, je vais aller leur écrire. Je vais leur dire merci d'avoir écrit sur nos affaires. T'aurais-tu besoin d'un programme? Et au départ, je osselais justement le mot, c'est ça, parce que je courais après les clients. Puis ça a fonctionné. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, les clients devraient venir à vous. Non. Si tu vas les chercher, puis que tu fais du bon travail, puis que tu ne te donnes pas un service de mal, c'est là que vous allez vous faire connaître. C'est là que les gens vont commencer à parler de vous, bouche à oreille par la suite. Ça fait que c'est vraiment une tonne de stratégies très américaines qu'on a utilisées, parce qu'en francophonie, il n'y avait pas ça. C'est encore très vrai aujourd'hui. Tu sais, le marketing, je suis en appel souvent, parce que c'est encore super important. Puis le marketing, ce n'est pas nécessairement un cold call, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. C'est de te faire connaître, de m'entendre à visiter, que les gens savent que tu existes. Tu sais, justement, tu espères qu'un client vient te voir. Mais il n'y a pas qui nous écoute aujourd'hui. Si un client veut voir un entraîneur, ça peut qu'il vienne voir moi et non toi. Juste parce que j'ai plus de connaissances ou peu importe, peu importe. La raison pour qu'il reste voir toi et non moi en général, c'est parce que toi, il va te connaître et pas moi. Si tu as fait du marketing, si tu as fait des posts, si tu as montré moindrement que tu es passionné, que tu existes, le client qui cherche un entraîneur ne cherche pas nécessairement le meilleur. Je sens quelqu'un qu'il va penser que ça va cliquer. Fait qu'à force de voir ta face, tes vidéos, tes textes, que tu as une application, que tu es super présent, mais il va ressentir une certaine connectivité avec toi. Donc, il va aller te voir. Puis je me dis même, rendu là, un point qui veut prendre la masse musculaire, pourquoi est-ce qu'il ne va pas juste voir Jacob Amel quand c'est dans son titre? Il t'écrit Jacob dans son testament à Jacob, il n'est pas être fille Amel. Fait que pourquoi est-ce qu'ils vont voir nous? Quoi est-ce qu'ils vont voir toi? Parce qu'il ne sera pas nécessairement comme « Ah, je vais chercher le meilleur personne possible. » Donc, lui, il a l'air de faire du sens. Sa personnalité m'intéresse, je ne les connaissances pas. Je vais aller voir lui. Mais ça, ça s'est passé parce que cette personne a su que j'existais. Oui, mais des fois, ça arrive même sans le vouloir. Dans le sens que la personne, peut-être qu'elle s'est dit dans la semaine qu'elle voulait se remettre en forme ou quelque chose. Puis qu'au final, j'ai posté une recette ou un workout. Si tu n'as pas de page Facebook, si tu n'as pas rien posté, pas de vidéo, tu serais vraiment allé le voir. Oui, je suis d'accord. Juste une crise de petites recettes peut faire toute la différence. La personne, elle l'a vue. Ça a l'air intéressant. C'est quelque chose de simple, santé, utile. Je vais la faire. J'aimais ça. Puis à un moment donné, justement, je cherche l'entraîneur. Je vais penser à toi. Mais il faut qu'il puisse penser à toi. Puis tout ce que tu faisais, c'est sûr que les gens vont penser à toi dans ton réseau parce qu'ils vont te voir. Le gars, ce n'est pas juste un petit entraîneur. Il fait son application. Il fait ça. Il pose des affaires. Il a soul. Mais c'est ça, faire la recherche. Moi, j'étais la personne qui attendait les clients des affaires comme ça. Ça fait que je ne faisais pas l'argent. Puis mes horaires étaient longs. J'avais une personne le matin, une personne le soir parce que je les attendais. Je ne faisais pas ce que toi, tu faisais qui était aller les chercher. Ce qui fait toute la différence quand tu l'as. Comme on l'a dit, si Ginette, elle aime ma recette de gâteau vegan, low calorie ou whatever, qu'elle la partage, puis que ça sert, aucune amie ou quelque chose, voit ça. C'est là qu'elle peut donner une cliente. C'est comme ça que fonctionnent les réseaux. C'est du partage. Puis comme je l'ai dit, on a parlé dernièrement, même si j'avais des posts que j'avais trois lives ou quelque chose, peut-être que le seul partage que j'avais était celui qui m'amenait une cliente. Exact. La personne partageait, j'allais commenter dans son partage. « Hey, merci beaucoup d'avoir partagé. C'est super apprécié. » Toutes des petites attentions qui faisaient qu'on s'évite quand même. Puis comme tu l'as dit tantôt, c'est celui qui va aller chercher, qui va se faire voir. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y avait plein de coachs qui ne m'aimaient pas. Parce qu'il y avait des coachs, il y avait des kin, il y avait des gens qui avaient l'expérience en malade mental, mais qui n'allait pas, il ne faisait pas le « go get it ». C'était vraiment, il attendait des clients puis il me voyait moins, qui avait beaucoup moins d'expérience, beaucoup moins de connaissances, beaucoup moins de certification, mais qui postait comme un malade, qui allait chercher, qui montrait les connaissances que j'avais, qui donnait des workouts gratuits, qui donnait du contenu gratuit. Puis que j'avais une tonne de clients parce que justement, j'allais les chercher. Je n'attendais pas. Au final, c'est un bon conseil pour vous donner. Oui, on vous conseille tout le temps d'avoir le meilleur des deux mondes, d'aller chercher un maximum de certifications pour être crédible, pour savoir de quoi vous parlez, pour ne pas blesser vos clients. Allez chercher vos clients, allez, donnez-leur des raisons de vous trouver au minimum, au moins. Publiez des choses, faites des choses. Nous, c'est pour parler qu'avec Projet Physique, c'est le modèle d'affaires qu'on a fait qui a fait que ça a aussi bien fonctionné. Puis on continue à le faire encore aujourd'hui, on continue à poster autant, même si ça marche un peu moins qu'avant. Ce n'est pas que ça marche moins, c'est juste que les réseaux sont rendus plus saturés qu'avant. Mais je m'en fous, on a parlé le dernier podcast, je pense que j'aille 400 likes sur une petite niaiserie ou que j'en aille 20 sur un post super intéressant. Peut-être que les 20 vont me rapporter deux, trois clients là-dedans. Exact. L'important, c'est vos clients. Oui, puis il faut voir, vous êtes où dans votre entreprise? Si vous avez cinq clients, un client de plus, tu rajoutes un 10-20 % de plus d'argent. Ça fait que ça vaut la peine de se dire je suis capable de guetter un client de plus par semaine, par deux semaines, mais à la fin du mois, à la fin de l'année, c'est une méchante différence. Puis des fois, c'est de se dire, ça peut sembler des fois beaucoup de travail au niveau des réseaux sociaux, mais tu sais, à la fin du compte, tu as mis quoi, 5 heures, 10 heures à la fin de ta semaine, à la fin de ton mois, je ne sais pas. Mais si tu ne fais pas ça, tu mets combien d'heures à chercher des clients, à essayer d'en avoir ou bien à stresser parce que tu ne peux pas payer tes affaires? Ça fait des fois, faire 5-10 heures de réseaux sociaux, peut-être faire que tu n'auras pas à faire 20 heures de recherche ou bien peut-être faire, tu vas avoir 5-10 heures de plus de clients. Ça fait que là, tu peux payer ton hypothèque à la fin du mois. Ce qui fait la différence. Puis comme tu as dit, oui, c'est plus saturé aujourd'hui, mais ils sont encore là, il y a encore de la place, il y a encore des trends et c'est possible d'aller les chercher. Moi, j'ai juste toujours en tête un vidéo de 2016-2015 de Gary V qui disait que l'avenir, c'était les vidéos puis que les gens allaient aimer les vidéos. Puis 6 ans plus tard, on peut voir que comme d'habitude, il y avait raison. Ça fait que c'est quoi le trend d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous fait faire? Puis les gens aujourd'hui aiment encore autant les vidéos qu'ils aiment ça avant. Des fois, plus court, des fois, ça peut changer. Mais faites quelque chose pour attirer l'œil et que les gens savent que vous êtes entraîneur. Postez votre diplôme, dites qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. Ça se peut que vous n'avez pas mis un client demain, mais encore une fois, si tu as une matante Ginette, si tu as ton cousin qui vient, si tu as un ami, bien finalement ton ami ou juste quelqu'un que tu connais bien, s'entend bien, il va être ton employé huit ans plus tard. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer avec ça. Justement avec les réseaux des affaires, on donnait beaucoup de social proof. On en montrait des témoignages, on en montrait des transformations qu'on faisait. On avait beaucoup de personnes qui parlaient de nos services. Ça fait que le bouche à oreille se faisait super bien ou si tu venais sur notre page parce que tu avais trouvé notre recette, tu voyais que les gens étaient heureux de travailler avec nous autres. Ça fait que c'était super puissant aussi. Autre chose qui est importante des réseaux que nous, on a utilisé, c'est deux outils qui nous ont aidés beaucoup. On va commencer super rapidement. Publicité Facebook. Je ne veux pas qu'on parle nécessairement de publicité, comment ça fonctionne. Ce n'est pas nécessairement ça le point de vue en ce moment. On réinvestissait de l'argent qu'on faisait pour se faire plus voir. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important des fois que les coachs ou tout entrepreneur, whatever, négligent beaucoup. On fait de l'argent. On peut faire juste n'importe quoi. Un client qui vous rapporte 100 $, pourquoi pas prendre un 5 ou un 10 $ là-dedans et le réinvestir pour obtenir plus de visibilité à l'extérieur de ça. Ça peut être des publicités pour vendre un programme. Autant ça peut être juste booster un post super intéressant pour qu'il y ait plus de personnes qui vous découvrent. Ça, c'est quelque chose que nous, on a utilisé beaucoup qu'on a investi énormément d'argent en publicité mais que ça peut être une bonne stratégie pour les coachs pour vous diversifier des autres aussi, pour vous faire voir davantage que les autres qui ne le font pas parce que la publicité, ça va être ciblé vers les gens que vous voulez que ça l'aille au final. Ça fait que si vous avez un programme, ça coche. Si vous avez un service, ça coche. Si vous faites des publications, ça coche. Pourquoi pas réinvestir des fois un 5, 10, 15, 20, 50 $ par semaine dans ce que vous gagnez déjà. Donc, c'est pas de vous endetter. Si vous prenez juste une petite partie de ce que vous avez gagné, puis vous le réinvestissez, puis vous allez être surpris de la quantité de clients potentiels ou de clients que ça va vous rapporter en plus. Je vais juste mettre le point quand même parce que c'est super important pour moi de quand même vous le mentionner que c'est un outil qu'on a utilisé qui a été très, très bon. Puis sinon, vraiment, c'est Messenger. Je vais juste dire une histoire pour la pub. Vas-y donc. Tu sais, la pub, c'est bien comme le monde. Ben oui. Quand tu parles de pub, c'est bien dit, c'est pas mettre des sommets à 1 000 $, 2 000 $, 20 000 $, ça passe, tu peux, bravo, vas-y. C'est prendre un petit montant qui n'est pas une dépense, qui est vraiment un investissement. La pub, je veux pas dire c'est vieux comme le monde, mais c'est vraiment vieux. On n'a pas inventé ça. Comme nous, oui, on paye du marketing, ben avant ça, on peut passer au billboard, on peut passer dans les journaux, on peut penser juste même, voilà, 3, 4, 500 ans, la personne qui vendait de l'alcool, se faisait des petits récipients pour faire goûter aux personnes, fait qu'ils prenaient 10, 15, 20 % de ces avoirs qui ont payé pour les faire goûter, pour créer une demande que la personne va revenir. La pub, ça se fait de tellement de façon depuis tellement longtemps que je pense qu'elle a une manière de perdre l'argent à faire de la pub si tu sais pas qu'est-ce que tu fais. Fait que là, on va voir un spécialiste ou bien un agent ou quelque chose comme ça, mais la pub, avec un petit pourcentage de tes gains ou même, ça devrait tellement être utilisé parce que c'est une excellente façon d'être chez des clients sans que t'aurais pas touché. Ouais, exactement. Puis, au contraire, de mettre, comme je donne souvent l'exemple, ça, pour mettre une pancarte pendant deux semaines sur la 15, ça se peut très bien. Fait qu'au lieu de mettre ça sur la 15, que oui, vous avez le monde qui passe sur la 15 pis c'est cool, bien au final, avec la pub Facebook, vous pouvez mettre beaucoup moins et viser justement des gens et viser justement des gens qui, exemple, remise en forme, exemple, musculation, exemple, vous allez viser des gens qui ont déjà possiblement montré leur intérêt envers des topics en particulier. Fait qu'au final, c'est vraiment beaucoup plus puissant. Puis des fois, un 5 piastres, ça peut être plus rentable. Je ne sais pas que votre 5 ou 10 000 sur votre 15, peut-être que vous allez avoir plein de clients avec ça. On est dans une niche quand même de fitness. Vous n'avez pas des portes de garage que vous êtes comme la référence. Vous êtes dans une industrie un peu saturée de beaucoup de coachs. Ce n'est pas parce qu'il conduit pis qu'il est dans le trafic sur la 15 qu'il va dire « Il y a un coach, je vais aller l'appeler tout de suite. » C'est plus une espèce de « je croule mon Facebook. » « Hey, une vidéo qui me parle d'un nouveau programme, c'est juste à côté de chez nous. Wow, c'est donc bien intéressant. » Bien, toi, tu n'as dépensé pas beaucoup parce que tu as visé les gens qui sont proches de, mettons, Mirabelle, notre gym. Bien, j'ai visé juste les gens de Mirabelle. Fait que je ne dépense pas du budget pour n'importe qui ou pour Gertrude qui passait par la 15 pour aller genre à son chalet mais qu'elle ne passe jamais par là habituellement. Fait que vous ne gaspillez pas du budget pour rien non plus. Je vous rappelle que vous... En fait, avant de dire ça, je voulais rapidement parler de Messenger. Oui, Messenger. Parce que Messenger, c'est un outil qui est très, très fort sur Facebook. Il y a plein de services en ligne pour avoir comme un... un centre de... Comment tu peux dire ça? Un centre d'assistance. Tu sais, dans le sens que sur votre site, les gens peuvent vous écrire, peuvent avoir pour ouvrir des tickets pour vous écrire, pour faire des affaires la même. Messenger, c'est une nouvelle technologie. Je veux dire, c'est vieux encore là, très longtemps depuis Facebook. Mais c'est utilisé depuis quelques années pour le marketing encore plus parce que c'est une façon facile et que tout le monde y a accès. Tout le monde a Messenger. Donc pour nous, c'est une affaire qu'on a utilisée beaucoup parce qu'autant de faire des pubs qui redirigent vers Messenger pour qu'un vendeur ou un gars au service à la clientèle puisse écrire à la personne. Au lieu de faire juste comment, je clique sur une pub, ça m'ouvre une page de vente, je prends la décision d'acheter ou pas. Non, on prend le lead, on prend justement le temps de... Je t'écris. Hey, comment ça va? C'est quoi ton objectif? Ah, ça fait-tu longtemps que tu veux faire ça? Comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? J'ai tel, tel, tel forfait. Veux-tu qu'on s'appelle? Ça, ça fait toute la différence du monde dans notre business. C'est ce qui fait qu'on a vendu autant parce qu'on a des personnes ou c'était moi qui l'ai faite longtemps aussi qui gérait la communication avec les clients potentiels. Mais encore plus loin que ça, c'est aussi pour gérer votre communication avec vos propres clients. Parce que ça, je veux dire, cette semaine, j'ai quelqu'un qui nous a écrit qu'il y a eu un renouvellement. Ça a passé. Elle ne voulait pas son renouvellement. On l'a remboursé. Mais on s'est écrit sur Messenger, pas juste un courriel que c'est comme « Ah, c'est remboursé. Ciao, bye. » Peut-être qu'elle ne va jamais répondre. Là, c'est comme direct. Ça vibre sur ton sel. Peut-être sur son sofa relax. On a le temps de prendre une discussion. « Hey, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu voulais être désabonné ? Ah, c'est juste un peu trop cher pour mes moyens. Hey, j'ai un forfait qui est vraiment moins cher. » Mais la personne s'est réinscrite sur une base mensuelle. Puis au final, la différence entre le forfait qu'elle avait et l'autre, c'est 20 $. Donc, c'est un 20 $ de moins dans mes poches. Mais ce n'est pas un 100 $ de moins dans mes poches parce qu'elle s'est désinscrite. Exact. Elle s'est réinscrite à autre chose. Ça fait que là, c'est juste une mise en situation. Mais pour vous dire que ma cliente est bien servie, je peux faire des suivis super facilement avec elle si je veux lui écrire ou quelque chose. On l'a fait longtemps. Tu l'as fait très longtemps aussi. C'est facile à utiliser. Et dans des situations comme ça, c'est facile d'aller chercher le feedback de vos clients s'ils veulent se désabonner ou whatever. Hey, j'ai d'autres forfaits. Tu sais, d'aller continuer une discussion ou même de la laisser là et six mois après, tu as une promotion pour Black Friday. Salut, Marc-Claude. Hey, on a travaillé ensemble l'année passée. Est-ce que tu as une promotion qu'on regarde ensemble? J'ai telle promotion. Pour toi, qui a déjà été notre client, voici un 15 % de plus. C'est des opportunités illimitées. Puis moi, c'est vraiment quelque chose que je parle, on dirait, je parle avec passion. Parce que c'est tellement fort. Tu pourrais juste penser à le nombre d'argent que tu as fait de clients que tu as sauvés juste avec ça. Puis on ne pourrait même pas compter ça. Thomas serait trop long juste scrollé dans le Messenger. On a au moins 20 000 personnes dans le Messenger. Un outil qui est gratuit et que justement, cette personne-là qui a eu un bon contact, un bon service, c'était qu'elle serait allé sur le site des abonnements. Tu n'as plus j'entendu parler. Mais justement, c'était que 100 $, c'est trop cher. Mais 80, ça fait tout sens. OK? Mais toi, c'est un 80 fois que tu as fait. Et non, il ne faut pas penser que tu as perdu de l'argent, tu en as refait. Mais sans ce petit service-là gratuit, si tu avais pris la décision de ne pas l'utiliser comme beaucoup de gens font rendu là, ce serait... Tu sais, ça, c'est un client, mais c'est peu qu'elle en a un autre. Il y a deux semaines, il y a un mois, il y a trois mois. Puis ça se peut que le forfait, soit 10 fois plus gros que ça, qu'est-ce qu'elle avait qu'elle ne voulait plus, mais il fallait qu'elle prend quelque chose de « 1000 $, c'est trop cher, je prends 500 $ ». C'est quand même un 500 $ que je n'aurais pas eu sinon. Mais cette cliente-là, je le sais que si elle aurait passé un autre mois encore et qu'elle aurait pu désabonner elle-même, elle l'aurait fait et qu'on n'aurait pas discuté, ça aurait été fini. c'est 80, mais c'est 80 fois 3. Donc au lieu d'avoir un 100 $, c'est fini, je viens de faire x 1,5 de plus juste parce que j'ai pris le temps de bien servir ma cliente. Pour moi, c'est fascinant parce que c'est vraiment super. Je trouve ça important toujours qu'on en parle de vente parce que justement, ce que ça m'a fait, c'était être un vendeur. Mais un vendeur, c'est encore une fois, c'est dépendant comment on le définit. Tu n'as pas tendu le bras à Marc-Claude en disant « tu ne veux pas ça, ok, mais tu te downgrain ou sinon, je ne sais pas, je te pète les jambes. » Puis même, tu l'as dit toi-même les mois en parlant tantôt, elle était super contente. Elle a décidé de dire « oui, c'est ça, j'ai aimé ma sérieuse ça, mais ça, ça coûte un peu moins cher fait que ça va mieux pour moi. » Ça fait que ce n'est pas Sam qui a dit comme ça « tu prends ça, tu es obligatoire, non, voici, il y a d'autres options, ça t'intéresse. » Puis « ah oui, ça m'intéresserait plus. » Ça fait que Samuel a vendu quelque chose à Marie-Claude et Marie-Claude était heureuse de se faire vendre quelque chose par Samuel. C'est important de voir que le mot « vendre » peut être extrêmement positif parce que tu crois en ton produit, tu crois que tu peux l'aider. Fait que tu dis « regarde, je peux t'aider, on peut trouver quelque chose qu'on s'entende puis si on ne trouve rien, on ne trouve rien puis c'est tout. » Puis elle, ça fait le montagne de différence. Elle a beaucoup plus de chances de dire à son chum « ah oui, ça vaudrait la peine d'être avec eux parce que ça ne fonctionnait pas, ils ont été super compréhensifs et tout ça. » Fait que si tu te sens sur le pouce, cette bouche à oreilles-là puis elle te crée juste avec ça, elle qui va partager un seul de tes posts parce qu'elle l'a vu flammer elle l'aimée dans deux mois cette qu'il y a un autre client, tu as fait une niaiseuse mais elle finit heureuse puis toi tu n'as plus d'argent. C'est une belle balance. Mais la nuance à savoir quand même, c'est que j'ai vendu quelque chose de qualité et j'ai vendu en tant que coach. Ce qui veut dire aussi que j'en vois des modèles américains des fois que c'est un programme pitoyablement de merde, on va se le dire comme ça, mais ils ont tellement de budget publicitaire, ils ont tellement des vendeurs sacoches qui en vendent pour des millions par année mais ils ont les peer reviews ever sur YouTube mais ils continuent à vendre parce qu'ils sont juste trop forts en vente. Ce n'est pas le problème de barre d'entraînement à 20$ là, c'est un service de coaching. Là c'est un podcast de coach, de coach sacoche aussi fait que le but de vous encourager ici c'est que ce soit vous qui fassiez la vente ou que ce soit un vendeur, assurez-vous de faire un service de qualité. Je vous garantis, on en a déjà parlé aussi, faire de la vente c'est cool, vendre 300 clients par mois on l'a fait c'est cool, je donne des gros chiffres mais pour dire garder mes mêmes 100 pendant 3 mois c'est bien plus le fun, bien plus facile à gérer que d'avoir 300 nouveaux à tous les mois, honnêtement. Au Québec ça ne fonctionne pas nécessairement comme aux Etats-Unis. Les meilleurs entraîneurs qu'on connait qui sont là depuis longtemps c'est des gens qui sont sérieux quand général il y a une entreprise qui travaille fort pour coacher des gens. Une fois à l'entraînement peut-être qu'ils vont sortir un petit programme en ligne 50$ je ne sais pas mais je ne connais pas un entraîneur de renom ici au Québec ils font juste voir des petits programmes à 20$ d'abdos pis de fesses. C'est dans tout le temps de Mark Fitt comme 2014 des affaires d'abdos tout ça comme c'était déjà plus à la mode le monde achetait plus mais aujourd'hui c'est plus ça le monde veut du coaching fait que oui tu peux faire une petite passe d'argent ici mais au Québec les gens ça se parle pis ils veulent ce service-là fait que c'est pas justement comme si vous vendez un produit à 20$ de programme vous pourrez enlever ça rendez-le 4 fois plus cher et mettez du service avec ça fait que vous avez peut-être travaillé juste 50% plus fort pour les affaires comme 300% plus de revenus parce que les gens veulent maintenant rarement payer pour une petite affaire veulent le plus et le plus mais chargez pour le plus n'ayez pas peur parce que pour eux c'est normal vendez-le 40$ 30$ mais ils vont venir vendre-nous à 80$ pis ils vont trouver que ça fait du sens pareil parce que ça va avec le service ouais 100% je vous rappelle que vous écoutez le podcast le show des entraîneurs là je vous annonce quelque chose dans le fond le podcast qui est présenté par l'école qui s'appelait entraîneur en feu on est en processus c'est pas mal fait à 95% d'un changement de nom officiel pour l'académie des entraîneurs ça va être adentraîneur.com dans le fond on fait juste un rebranding complet pour que ce soit encore plus professionnel plus clean le but vraiment c'est de voir l'avenir pour être certain qu'on touche le bon auditoire aussi je pense on a des formations vraiment très complètes vraiment sur la coche et le but c'est de continuer de vous offrir le meilleur en ce moment en tant que spectateur du podcast on vous donne un 10% avec le code show10 s-h-o-w-10 donc c'est soit entraîneur-en-feu.com que l'URL est encore valide sinon c'est adentraîneur avec un s.com l'académie des entraîneurs c'est clean c'est beau c'est très beau beau logo on aime beaucoup ça j'espère que vous allez apprécier le nouveau design aussi on termine rapidement aujourd'hui en parlant on parlait du gym privé parce que nous on avait des choses un petit peu à l'envers mais je vais vous donner quand même l'idéologie de pourquoi on a fait ça en général je voyais big je voyais big de mon côté c'était comme surprise puis étant très jeune je pense que j'ai vraiment cette fibre là on va se le dire je pense que j'ai la fibre d'entrepreneur depuis que je suis quand même assez jeune puis c'est cool tant mieux mais je ne me voyais pas échanger tout mon temps contre de l'argent même étant jeune je ne voulais pas passer 40 heures de privé au gym je voulais plus travailler à la maison ou dans un bureau mais travailler en ligne puis avoir un shitload de clients plus facilement gérable ce qui a fait qu'on a travaillé comme ça pendant comme un bon 5 à 6 ans juste en ligne au final et ça allait très bien on montait mais un moment donné t'as atteint quand même un plafond surtout parce qu'on est au Québec francophonie je pense que là nos prochaines étapes nous autres c'est vraiment plus d'Europe après ça peut-être anglophone mais là on parle vraiment de gros skills on a parlé de notre côté pour diversifier nos revenus on vendait des suppléments on vendait comme tu sais différents articles pour rendre le panier client plus coûteux l'objectif par contre maintenant c'est de voir on avait de la demande pour du privé tu t'en rappelles je pense que c'est l'année passée qu'on commençait à en avoir de plus en plus il y a deux ans et c'est même toi qui m'est arrivé avec l'idée pourquoi est-ce qu'on ne veut pas du privé dans un gym que tu avais trouvé à Mirabelle puis ça fait deux ans ça fait déjà deux ans ça fait deux ans ouais ouais c'est que le temps passé spécial an on est vieux là mais pour dire quand même qu'on a commencé il y a deux ans je pense un petit peu moins que deux ans quand même à faire du privé avec toi seulement même qui a commencé à le faire et tranquillement pas vite on a tellement eu de demandes qu'on a pu justement engager de plus en plus quand t'as pas le choix d'engager d'autres personnes c'est un beau problème c'est un très très beau problème pour vous dire quand même que nous on est partis en ligne on a fait du capital on a fait de l'argent avec ça et après ça on a décidé de louer des bureaux dans un gym on a tout fait pour limiter l'implication qu'on avait moi c'est un modèle d'affaires que j'aime beaucoup parce que m'en est investir, investir, investir c'est cool mais c'est un stress aussi ouais ma vision un peu comme toi faire plus d'argent en ayant moins de responsabilités donc moi c'était comme je mets des coachs dans des bureaux tout inclus c'est moi qui paye les bureaux c'est moi qui paye tout mes coachs travaillent à un quota de l'heure et j'ai pas à payer de machine ni rien on est dans un gym que moi moi je loue le tout inclus ouais j'ai adoré la formule pendant deux ans covid arrive certaines choses arrivent on était en moins bon terme avec l'équipe là-bas aussi et on s'est rendu compte que être tout le temps sous les règles aussi d'une location de quelqu'un c'est un peu qu'avoir un propriétaire chiant quand t'as ça comme mettons t'as ta maison t'as ton appartement t'as un propriétaire qui fait chier c'est quelque chose qui va faire qu'au final peut-être qu'il va y avoir des situations que t'aimerais moins que tu vas vouloir partir c'est ce qui est arrivé avec nous au final pas que le propriétaire était chiant parce que ça fonctionnait moins avec nos deux équipes donc on a décidé de partir là depuis comme peut-être un mois ou deux qu'est-ce que tu fais par la suite tu te revilles de bord tu retournes dans un autre gym en location comme ça et tu as peut-être l'opportunité en fait la mauvaise opportunité de revenir ça encore et encore c'est chiant pareil déménager c'est chiant changer d'endroit tu t'es fait une base de clientèle qui est dans un secteur tu veux pas aller à 30 minutes plus loin parce que tu vas perdre ta clientèle fait que je me suis dit pourquoi pas ouvrir un gym privé j'ai jamais eu cette envie-là j'ai jamais voulu le faire mais de mon côté pourquoi est-ce que j'ai fait ça à l'envers c'est qu'au lieu de partir avec une dette ou un prêt de je dis n'importe quoi 30, 40, 50 000 équipements etc ton gym est fait et devoir payer ça tranquillement qui est quand même un stress financier important moi j'ai voulu faire ça le contraire maintenant c'est pas que j'ai voulu c'est que ça s'est adonné comme ça mais si on a bâti du capital avec les années comme ça on avait une trésorerie intéressante et là on pouvait réinvestir aisément dans l'ouverture d'un gym sans devoir prendre des prêteurs ou des choses fait que c'est ce qui fait que en plus t'as déjà ton équipe d'entraîneurs et non il faut t'en trouver des nouveaux exact donc là j'ai aucun stress de mon côté bon ça fait mal un petit peu au portefeuille pendant quelques semaines mais au moins j'ai pas de créanciers j'ai pas de dettes j'ai pas d'intérêt j'ai pas rien c'est payé c'est fini tout est là tout ce qu'on peut faire maintenant c'est du profit de plus en plus fait que je voulais quand même le mentionner parce que c'est là que projet physique en est aujourd'hui c'est après du temps se rendre là et ce n'était pas l'objectif global mais vous allez voir en tant qu'entraîneur votre carrière peut évoluer beaucoup surtout si vous êtes ouvert aux opportunités je pense qu'à un moment donné c'est ça qui est important aussi comme j'ai dit tantôt de se fermer les oeillères puis de juste faire j'entraîne 40-100 heures semaine ma vie c'est ça peut-être que vous allez vous tanner un moment donné aussi d'avoir une ouverture d'esprit à peut-être travailler pour quelqu'un à peut-être ouvrir une business à peut-être vendre des suppléments ou des choses on en parle souvent trouver une affiliation avec une compagnie puis vendez pour 15-20% de marge de profit minimum c'est tout à fait faisable c'est tout à fait facile à trouver aussi et ça peut vous rapporter du beau capital à tous les mois aussi mais un moment donné vous allez peut-être avoir des décisions comme ça à dire est-ce que je m'ouvre un gym de notre côté on a une grosse clientèle on a une équipe de coachs super qualifiés on avait du capital puis c'est ça fait qu'au final on avait tous les ingrédients je trouve pour de façon sécuritaire ouvrir un gym que je sais que même en temps de COVID en ce moment j'ai zéro peur pour le gym j'ai zéro peur de d'ici six mois faire faillir tout se fermer parce qu'on part pas avec aucune dette on part vraiment avec juste du hey c'est acheté c'est fait c'est fini on peut juste tranquillement rembourser les choses même pas rembourser c'est payé puis en plus avec ton en ligne qui est là tu veux pas t'encore les deux puis peu importe les gens chantent partout je pense que c'est une bonne chose que tu dis c'est que tu peux avoir chant les deux côtés peu importe lequel que tu veux qui passe de chez eux à des gyms à tourner chez eux de chez eux à des gyms à acheter leur propre gym ben justement si t'es capable d'avoir et donc comme t'as dit je pense important le principe du stress c'est pas juste j'ouvre un gym puis là faut que j'achète tout j'engage tout le monde puis que je sais pas quand ça fonctionne toujours des clients j'aime rappeler le mot professionnel être un poisson dans ce que tu fais si t'étais juste parti seul avec une idée peut-être que ça aurait fonctionné ben ça aurait pris combien de temps et la longueur de tout ça mais justement comme tout bâtir tes couches par les couches c'est quoi dans 10 ans où est-ce que tu veux être fait que justement les entraîneurs d'aujourd'hui peut-être vous avez quel âge dans 5 ans c'est quoi votre but est-ce que c'est juste encore d'être libre mais là faites juste du en ligne à 100% fiez-vous là-dessus comme ça vous êtes chez vous libre faites ça qu'est-ce que vous voulez c'est d'avoir des employés ben là justement oui en ligne mais t'as gros ça avec une entreprise sur le côté et coaching il y a tellement d'opportunités que comme juste bâtir couche par couche mais c'est à voir j'ai tout dans 5 ans dans 10 ans mais se laisser la chance de se surprendre soi-même que ses objectifs changent de se dire flammant c'est ça que je voulais c'est plus ça que je veux ben je sais que je veux rester dans le domaine de l'entraînement fait qu'est-ce que je peux faire pour avoir le maximum et le minimum de stress c'est toujours ça à aller chercher pour vous dire quand même l'objectif quand même de notre côté au départ c'était pas ça zéro lancement on va avoir ça donc on va avoir vraiment c'est un rêve on en parlait parce qu'on pouvait en parler et là on va avoir vraiment notre endroit mais l'objectif quand même puis j'aime bien vous le partager parce qu'on est là pour partager puis moi j'ai fini de penser à la compétition ou quelque chose moi c'est comme on est bon on est bon dans ce qu'on fait mon objectif c'est que vous soyez bons vous autres ici à la maison notre objectif ça va être d'avoir comme ça notre pied à Mirabelle notre gym là pour nos clients et après ça trouver des coachs dans d'autres régions du Québec et louer des emplacements dans des gyms privés dans des pas des gyms commerciaux des gyms privés avoir un bureau là-bas avoir un, deux coachs par bureau puis avoir comme ça tu sais mettons un à Sherbrooke un à Québec un tu sais avoir tranquillement comme ça des différents emplacements mais que j'aurais pas besoin d'ouvrir un gym à toutes les différentes places ça j'ai aucune envie de faire ça j'ai aucune ambition de faire ça parce que là c'est vraiment des responsabilités supplémentaires puis ça j'en veux pas je suis rendu à une place dans ma vie où est-ce que je sais exactement ce que je veux et là les prochains objectifs ce serait d'ouvrir des places comme ça en fait de prendre des places qui sont disponibles aucune gestion d'inventaire aucune machine qui pète aucune électricité aucun mon loyer il est payé tchabay les coachs qui font leur affaire on leur donne la clientèle et comme ça projet physique qui devient de plus en plus renommé qui a un nom aussi qui fait que justement c'est pas juste Samuel Mirabel c'est projet physique ah où est-ce que vous travaillez à Québec à Sherbrooke à Gaspésie on est partout ça c'est très cool ça fait professionnel exact j'espère que vous appréciez le podcast d'aujourd'hui j'espère que vous avez peut-être appris une couple d'affaires pardon ou que ça peut vous donner une couple d'idées quand même pour vous autres à la maison pour peut-être votre carrière d'entraîneur ou vos projets que vous avez en ce moment fait que sur ce vous pouvez écouter le podcast et tous les autres épisodes sur Spotify Apple Podcast YouTube et Facebook Watch en recherchant le show des entraîneurs et nous on se voit la semaine prochaine pour un prochain vidéo ciao guys ciao